Nous sommes présentement devant l'église de Berthierville où il y a eu du vandalisme ce matin. Bonjour, monsieur. Bonjour. Votre poste, c'est? Je suis président de la fabrique Sainte-Geneviève de Berthier. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce qui s'est passé ce matin? Ce qui s'est passé, c'est que vers les 7h15, 7h30, il y a un individu qui a fait le tour de l'église en cassant toutes les vitres, tant des fenêtres intérieures qu'extérieures, et de même que tout le rez-de-chaussée du presbytère. Un voisin du presbytère a communiqué avec la Sûreté du Québec et la Sûreté du Québec a fait une arrestation. Il n'y avait donc personne à l'église ou au presbytère au moment où est-ce que c'est arrivé? À l'église, non, mais au presbytère, le curé, de même que les pensionnaires, ce sont quatre personnes allogées au presbytère, ont entendu des vitres se fracasser. Mais avant de réaliser, le mauvais sort en était jeté. Est-ce que vous savez à combien les dommages sont évalués? Selon une première estimation faite par la Sûreté du Québec, il y aurait des dommages pour plus de 200 000 $, tant à l'église qu'au presbytère. Alors là, on a communiqué, la fabrique de la paroi Sainte-Geneuve de Berthier est assurée, on a des assurances habituelles des fabriques de Montréal, qui est un regroupement de toutes les églises des diocèses de Montréal et de Joliette, qui ont leur compagnie d'assurance. Alors on a fait appel, on a communiqué avec la mutuelle, et on attend de recevoir des informations, savoir comment procéder. Mais ça, ça va être assez compliqué, vu que l'église est classée Monument historique. Ce n'est pas comme une petite affaire. Je crois que l'église avait été rénovée dernièrement. Bien, il y a un an et demi, toutes les fenêtres ont été refaites. Ce qu'on appelait la phase 2. La phase 1, c'était les fondations, et au printemps prochain, ça va être la toiture de l'église. Alors on y va par étapes, là, puis quand tu es classé Monument historique, le gouvernement du Québec paye 70 % de la facture. Bon, mais je vous remercie beaucoup. Merci.